Musique Une vue depuis le ciel d'une beauté et d'un charme singulier de tout ce réseau de collines de la capitale camerounaise Yaoundi. Dominé par les monts Baminkom avec ses 1295 mètres et le mont Colondom, 1221 mètres dans le secteur nord-ouest. Un univers ouvert et clôt où l'activité physique se conjugue à tous les temps, notamment pour une jeunesse qui rêve d'être aux avant-postes des mutations et dynamiques actuelles et futures. Musique D'autres choses que ces étudiants d'hier, aujourd'hui médecins issus de la 33e promotion de la faculté de médecine de l'université Yang 1, ont bien cerné. Musique Mais le revêt n'était donc pas aisé ce samedi matin du mois de juillet 2018 du côté du complexe sportif de la gare des présidentielles de Yaoundi, notamment pour ceux venus des autres régions du pays pour cette rencontre cruciale. Musique Et la pluie de cette matinée n'a pas permis à tout le monde de répondre présent. Musique Afin d'honorer tel que convenu, le rendez-vous au complexe sportif de la gare présidentielle situé dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundi, pour la série d'activités de commémoration des 10 années d'exercice sur le terrain. Musique 10 années donc, au bout desquelles on n'a plus forcément la même vigueur d'hier, bien que la volonté y ait tant. Musique Quelques-uns se sont même fait aider pour y parvenir. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Musique Mon gros ventre-ci, ça m'a fait du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le sport et ça nous donne l'occasion de nous retrouver. Musique Vous avez vu l'ambiance, c'est convivial et tout le monde est content. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Musique La zumba-dance en ouverture donc, qui est une activité sportive qui allie tous les éléments de la remise en forme. Musique Et on les a vus, s'éclater, s'amuser. Musique C'est important, tout le monde doit pouvoir, au moins une fois par semaine, ça déstresse, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le moral. Musique Je me suis amusée. Ce qui m'a plu, c'est la dimension, faire du sport en danse, parce que j'aime beaucoup danser. Donc danser tout en faisant du sport. Donc c'est vrai que ça faisait mal, mais on ne ressentait pas parce qu'on s'amusait. Donc je me suis amusée. Musique C'est une remise en forme. Musique Parce que la journée sera longue, donc on commence par réveiller les articulations, réveiller tout le corps pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre journée. Musique Ils ont tenu, quelquefois essoufflé. Musique Si il y a un bail, il ne peut pas, il ne peut pas. Musique Si il y a un bail, il ne peut pas, il ne peut pas. Musique Musique Suivi d'une partie de volets pour resserrer les liens et conserver cette cohésion sociale, pour ces promotionnaires issus des différentes régions que compte le pays. Je suis très fière de ma promotion pour commencer, parce qu'on est une des rares promotions qui a presque toutes les spécialités représentées en médecine. Donc il y en a qui sont restés médecins généralistes, mais les spécialités les plus rares, vous allez les retrouver dans notre promotion. On a informatique médicale, on a anatomie pathologie. Bref, on a une bonne représentativité. Donc je suis très fière de faire partie de cette promotion. Pendant qu'on était étudiant, c'est notre soirée culturelle de troisième année. Donc elle était vraiment, c'était vraiment une très belle soirée. Et on a eu beaucoup de bons souvenirs, même si on n'a pas eu des photos ou des vidéos de ce moment-là. Vraiment, c'était très bien. C'est le moment qui est gravé dans mon cœur et dans mon cerveau. Et donc au bout de dix ans, vous voyez, presque tout le monde s'est spécialisé. Et donc ça veut dire qu'on peut faire un réseau de soins, ne serait-ce qu'entre nous, pour pouvoir faciliter l'accès aux soins de tous les Camerounais. Les professeurs qui m'a marqué, il y a beaucoup d'entre eux, mais je pense que je me souviens toujours que le professeur Mbou Robinson, qui était un très bon enseignant, qui n'a pas seulement la médecine, mais aussi la médecine, 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 la médecine. Et il nous a toujours souhaité rester et travailler dans notre pays, Camerounais, pour ne pas sortir. Parce qu'aucun autre pays ne peut être mieux que notre propre pays d'origine. Et donc beaucoup d'entre nous ont resté derrière pour améliorer la santé de notre propre population. Mais après un peu plus de deux heures, donc, ils se sont séparés pour la suite du programme. Deuxième escale, donc, dans l'après-midi, dans le premier arrondissement cette fois, où va se tenir la seconde articulation, à savoir l'assemblée générale de toutes les attentes, pour une structure nouvellement mise en mouvement. Nous avons décidé de marquer d'un autre sort cette année, cette dix années d'anniversaire. Et les activités que nous avons menées jusqu'à là, c'est déjà la marche sportive, puisque nous encourageons tous nos patients à pratiquer du sport. Il fallait être un exemple, et c'est ce qu'on a fait ce matin avec l'activité sportive. Notre deuxième activité est l'assemblée générale qui est en train de se tenir actuellement. C'est dans le but, c'est une assemblée générale élective pour constituer un nouveau bureau qui va piloter cette association dans les deux prochaines années. structure autour de laquelle gravit médecin, expert et sympathisant. Les intervenants vont donc se succéder les uns après les autres sur le pipi, suivant un ordre du jour préalablement établi. Une des particularités en fait à laquelle j'ai contribué, c'était vraiment cette promotion très dynamique, très enthousiaste, mobilisée à 100%, on va dire, toujours prête à servir la communauté. Donc pour moi, c'est des événements importants. Et parmi les anecdotes, c'est essentiellement les anecdotes qui sont liées aux activités sportives, parce que comme vous le savez, j'ai ce penchant-là pour le football. On a participé à beaucoup d'événements sportifs au sein de la faculté. Les prises de parole à chaque fois, avec un souci de mieux éclairer la lanterne de membres de cette organisation. On a pu ainsi lire entre les lignes que la dynamique qui se met progressivement en place vise des attentes bien particulières. L'un des projets que nous voulons faire, c'est de créer un « brain storm » qui aidera à contribuer, peut-être en parlant avec le gouvernement, en discursant avec les partenaires, pour pouvoir améliorer la qualité de la santé dans notre nation. Elle entend par la mettre à profil, acquérir elle de médecins et espère qu'il la compose. Le troisième objectif de cette association aussi, c'est de pouvoir à long terme créer un environnement, un réseau qui nous permette de recevoir les malades, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Cette association, c'est vraiment le cadre qui est mis en place, qui peut nous permettre justement de contribuer à travers ce réseau-là, à l'intégration d'un certain nombre de solutions qui viennent d'être du domaine de l'informatique médicale. Évidemment, l'idée derrière, c'est de pouvoir justement utiliser tous les projets qui sont en cours, proposer des nouvelles idées, éventuellement voir dans quelle mesure ces innovations qui viennent dans le monde de l'informatique médicale pourraient contribuer davantage à améliorer le secteur de la santé. Avec in fine, ce vœu pieux, celui de redorer les lettres de noblesse d'une profession de médecin dont l'image a quelque peu été écorchée. Cependant, une solidarité agissante à saluer et même à promouvoir dans un pays où le chantier de l'unité nationale est un travail périlleux. Nous allons créer un déclic pour apporter notre pierre d'espoir à la construction de ce pays, surtout dans les systèmes de santé camerounais. Je parle d'être en tradition de promotion, véritablement, donc j'ose croire, j'ai la conviction que nous apporterons quelque chose. On cherche des moyens à travailler, à soulager ce travail. C'est ce travail qu'on a devant nous, on fait des communications. Parce qu'à l'époque, c'était difficile parfois. Tu te retrouves à Mbambous avec un patient difficile. C'était difficile pour toi de prendre en charge ces patients. Mais maintenant, avec la social media, le WhatsApp, on peut communiquer avec les camarades. Comme vous avez attendu ici, on en a des camarades qui sont dans dix, 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 sept soirées différentes, en cause avec eux. Mais sinon, c'est vraiment difficile pour être maison au Cameroun. La soirée, quant à elle, s'est achevée non loin de là, dans un petit coin tranquille du côté de Bastos. Où cette organisation a ainsi vibré au rythme des dix ans de la 33ème promo. Et le gâteau est venu sceller ce moment. Happy birthday, happy birthday ! Une journée de samedi qui a non seulement permis de se faire une idée réelle, de l'ambition de ces mythes mais aussi et surtout de vivre en couleur les moments forts des 10 ans d'anniversaire de la 33e promotion de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Promotion qui se dégage, qui s'engage et qui partage. Sous-titrage ST' 501